... Absolument pas Jérôme, que votre voiture soit encore au sol ou les deux roues déjà en l'air, vous pouvez toujours bloquer le processus de la fourrière. Surtout ne vous laissez pas faire. Voici ce que dit la loi. Si votre auto n'a pas quitté le sol, même si le camion grue est sur les lieux, vous avez encore le temps de stopper le processus d'enlèvement. Quoi que le chauffeur dise, vous avez le droit de récupérer votre voiture et éviter ainsi la fourrière. Dans un tel cas, vous ne devez payer que les frais dits d'opération préalable, soit 15,20 euros, ainsi que le PV pour stationnement de vénant, bien sûr. Deux roues sont en l'air, qu'elles le soient sur des roulettes ou sur une grue, et contrairement à ce que l'on voudrait vous faire croire, vous pouvez encore repartir au volant de votre véhicule, selon l'article R325-17 du Code de la route. En revanche, les frais d'enlèvement sont dus dans leur intégralité, en su du PV toujours, soit 126 euros sur Paris et autres grandes villes. Ces frais sont à payer à la police qui doit se déplacer pour l'occasion. Ok, c'est cher, mais vous éviterez de perdre une à deux heures à courir à l'autre bout de la ville pour récupérer votre véhicule en fourrière, économiserez 10 euros par jour de frais de garde, décompté dès le premier jour, sans compter d'éventuels frais d'expertise de 61 euros qui s'ajouteront au-delà du troisième jour pour déterminer l'état de votre auto. Attention, passé 30 jours en fourrière, la voiture sera considérée comme abandonnée et pourra être vendue ou détruite. Dernière info, contester une fourrière est toujours possible. Il suffit d'adresser un courrier recommandé avec preuve à l'appui au procureur de la République. À la semaine prochaine !